Bon, il serait peut-être temps de démarrer ce nouveau vlog pour l'organisation, la préparation avant les championnats. On est à G-1, le départ c'est demain, on compte les heures sur les doigts d'une main. Enfin bref, là il est mercredi 16h, on part demain à 4h du matin et je vais vous amener avec moi dans la fin de cette préparation de la journée. Parce que je cours clairement depuis ce matin, mais je n'ai pas eu le temps de vous filmer tout, ça aurait été une vidéo de 10h de suite, ça n'aurait clairement pas été possible. Donc là, je vais vous prendre avec moi pour la suite des préparations. Du coup là, je suis chez moi, je sors des courses, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pris. Et après, je vais chez Jean-Louis pour monter Bolero, on va laisser faire une balade aux étangs, ça va être trop bien, je ne connais pas du tout. J'ai trop hâte, je vais vous filmer quelques plantes, du coup ça va être trop cool. Et après, bien évidemment, préparer le van, mettre toutes les affaires chargées et tout ça. Et puis on sera ready. En termes de course déjà, j'ai pris un petit paquet de carottes, sachant que j'en ai encore avec des pommes, des bananes, du thé, des petites tomates pour la route demain. Enfin, ça, ça a l'air trop bon, vraiment, ça, ma vie, ma vie d'aloka, du maravé, du café, parce qu'on m'a dit achète du café sinon on ne tiendra pas. Et des petits muffins et des petits croissants. Et regardez ce que j'ai fait pour demain midi, parce que je pense qu'on va manger dans la voiture, qu'on ne va pas sortir vu qu'il y aura Bolero dans le van. Je vais vous montrer, ça a l'air trop bon. J'ai fait une quiche normale, avec des lardons, voilà. C'est celle-là, la quiche aux lardons. Et celle-là, c'est au thon courgettes. Elles ont l'air super bonnes, vraiment. Auréane Cuisinière ou quoi ? On valide ? Je vous dirai si c'était bon ou pas. Je vous dirai demain en direct dans la voiture. Bolero n'est pas le seul à avoir droit aux carottes. Donc, je vais en donner une à Syrah. Tu vas à ta place ? À ta place ? Allez, à ta place ! Oui, sa place, c'est sur le canapé. Tu prends la petite carotte ? Tiens, ma beauté. Bon app ! Elle adore. J'ai retrouvé ma beauté ! Elle est bonne, cette carotte ? Oui. C'est que t'en fais du bruit un peu, hein ? ASMR, poney, bruit de bouche, carotte. Voilà. On va se faire tout bon pour aller en baratte ? Oh, oui. Oh là là, l'amour ! Mon chouchou de l'amour, le plus beau. Oui. Oui. Ouh là là. Alors, cette petite blessure, ça donne quoi ? Bah, c'est pas trop mal. Ça a bien cicatrisé. On continue de mettre de la crème. Je sais pas si vous voyez. Mais ça a bien évolué, en tout cas. Hein ? Bah oui. Et puis ça te fait pas mal. Zéro douleur. Donc c'est parfait. Va faire un petit bisou. Oh, mon chouchou, c'est trop mignon. Donc voilà, on est prêts pour aller en balade. Le mimi, là, ça c'est le mixte. Son petit filet, son muserolle, pépère. On va aller sur la coulée douce. C'est trop hâte. Et voilà, on est à Pony. Dis bonjour ! Ce doux bruit, là. Des copains Camargue. Et oui, parce qu'ici, on est en Camargue. Il y a des manades, il y a des taureaux, il y a des Camargue. Là, on est dans la vraie Camargue, là. Là, oui. Oh, les dragons, là. On va faire du tri de bétail. C'est parti. On rigolerait bien, en tout cas. On s'approche. Des taureaux. Taureaux. Waouh. Ah ouais, là, je vous ai bien, les gars. Ne tout bougez pas. Magnifique. Tu donnes un cours de dressage en même temps. Boléro, pour exemple. Ouh, de l'eau qui arrose. Boléro, il est content. Ingué naturel. On se rafraîchit. C'est bien. Bravo. Ça y est, on se rentre. Boléro, tu es à la traîne encore. Mais tu n'as pas accès le repas, là. C'est pas mal, c'est pas mal. Où tu vas ? Tu es passé la bonne route. Bon, et bien, ça fait le plus grand bien. Oh, ce soleil sur mon visage, on dirait que je suis très, très maquillée. C'était trop bien, même si on n'a pas fait... Bon, en vrai, on a fait quoi ? Une heure, une heure et demie, je pense. C'est très cool. Là, on rentre. Je vais aller le doucher. Mettre les acrains dans le van. Ben voilà, finir les préparations. Et puis, rentrer, éventuellement dormir. On part sur une bonne douche. Fait bien les tendons, les membres. Ben oui. C'est tes têtes, tu veux boire ? Non ? Ouh, qu'il est beau. Ouh là là, tu n'aimes pas la tête. Ouh, tu n'aimes pas la tête. Ouah, mais regardez-moi cette brillance. Boléro, je suis magnifique. Tu as compris ? Il ne faut pas se rouler cette nuit. D'accord ? Entendu ? Dans son petit cerveau, là ? Est-ce que ce n'est pas l'heure de manger ? Bien sûr que si. Il connaît son endroit par cœur. Allez, tiens. Attends, doucement. Oh là là, qu'il est pressé, cet animal. Ouh, t'es tout mouillé. J'adore. Allez, mon grand. Je te laisse manger tranquille. Et puis, je te dis à demain matin. Enfin, à dans quelques heures. Risez mon chat. A tout à l'heure. Son bel abri, là-bas. Oui, t'es beau. Bon, du coup, ça y est, j'ai chargé la cellerie du van. Le protège de transport sont là. Le foin. Il y a la dose. De quoi faire. Il y a juste ça qui ne rentre pas. Et ma bombe et mes bottes que je mets dans ma voiture. Mais c'est déjà pas mal. Je vois de ce petit miroir. J'adore. Au dodo, le van. Lui aussi, on lui dit à demain. À ce beau bébé. Ça, c'est un peu gros quand même. Ça va qu'ils ont mis ce système parce que... Je suis rentrée. J'ai fait ma valise. Du coup, je vais vous montrer ce bazar. Je n'ai pas fini. Mais là, je suis en train de faire à manger. Après douche. Et après, je finis la valise. Et après dodo. Je vous montre ma valise. Je vous montre ce qu'on mange. Et puis, je vous dis à tout à l'heure pour le départ au championnat. Regardez-moi ce bazar. Déjà, la valise. J'ai l'impression que je déménage. Voilà. Et là, j'ai pas fini de tout ranger. Ça, c'est un petit Polaroid. Je me suis dit, on ferait une petite photo trop mignonne. C'est mon chéri qui me l'a offert. Il est trop beau. Des reprises, l'ordi, les chaussures. La trousse à pharmacie. D'un truc McDo, on adore. Une casquette, un impair. On ne sait jamais le temps qu'il fait là-bas. Crème solaire. Truc pour les moustiques. Des mouchoirs. Voilà. Je suis qu'à tout emballer. Et le petit repas de ce soir, courgette, champignons, poulet et du riz. On va se la régaler. Bon, il est 4h du matin. On ne voit rien du tout. On part avec les phares de voiture. Du coup, on va mettre les protèges de transport et on va y aller. On est à l'heure. Et ben voilà, on est bien accompagnés. Ils sont absolument ravis d'être là. Allez, on y va ? Ça y est, on est bien en voiture. Ouh là là. Ça va tomber la carotte. Installé comme un chef. Comme un roi, le mec. Premier arrêt sur l'autoroute. Il fait 14 degrés. Mais ça va en vrai, il fait bon. Alors mon chou, comment ça va ? Il est joué qu'il a. Là, il est débouté au max. Mais non. Ça va mon grand ? On est trop bien là. C'est super beau. Petit soleil du matin. On adore. Il a bien défoncé son premier filet à foin. Je vais ramasser ça, le remettre dedans. Ah mimi, je vais te donner une petite carotte quand même. C'est bien, tu n'as pas du tout eu chaud. Tout parfait. Ah, il y en a qui sont morts comme ça. Voilà l'allure du bidon quoi. Bon et toi, tu te déstresses un peu là ? Ouais. Il n'a pas soif je crois. Il n'a pas soif. Il a envie de sortir, Bichette. Il est l'heure de remettre de l'essence. Je dis qu'il est l'heure de remettre de l'essence. J'en ai mis hier. Vive les voitures. Vive l'essence. Et vive le prix de l'essence. Waouh. Le nombre d'insectes. C'est chaud. Oui. Regarde. C'est ton goûté. Je me regarde. Oh. C'est très bon. C'est très bon. C'est très bon. Il a l'air heureux. Il est 13h40. On arrive enfin. Alléluia. Il était temps. Bien arrivé mon Mimie. C'est une petite marche pour se dégourdir les patounes. Bichon. C'était long quand même. Ça fait du bien d'arriver. On a fait quoi ? 9h de route je crois. C'était long. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ? J'ai un sacré palfonnier quand même. Franchement. On adore. Efficace. Efficace. Il a un grand pré. Oh il est beau lui là-bas. Je ne pensais pas que ça serait si grand ici. C'est très plaisir. C'est vraiment immense. Bonjour. Un bel abri. De l'eau. Impeccable. On est au Airbnb. Du coup je vous ferai un petit tour après. Et là on s'est préparé à manger. Du coup on va manger un bouffe. Est-ce qu'on n'est pas trop bien ? C'est trop mignon. Oh bien c'est insupportable. Bon app. Je sais que je suis insupportable. T'es taché là. Bravo. Merci. Qu'est-ce que ça ? On visite un peu. On est arrivé au Vauré du Hème. Et du coup on est allé voir où est-ce qu'on se garait. Parce que demain on ne sait pas où on se garait à la base. Du coup j'ai chiponné on va voir le cross. Avant qu'il y ait tout le monde. Donc ça, c'est le maquaire de dressage. C'est trop beau. Et excusez-nous. Il y a les drapeaux là-bas et tout. Pouah, d'accord. On ne sort pas le parapluie nous. On est parti, il faisait 30 heures. On arrive, il fait 20 et il pleut. On est revenu voir le mimi. Il lui a amené ses grains. Il l'a attrapé histoire de pouvoir le rattraper auprès. Parce que bon, si jamais. Des petites carottes. Et il y a Nico qui allait lui chercher son masque à mousse. Parce qu'il en va, il bichette. Tiens. Parfait, puisque là, c'est catastrophique. Il a l'air en forme. Ouais, il est bien là. Franchement, il a un beau paddock et tout. C'est trop bien. Je ne pouvais pas aller mieux. Des sensibilisations en parapluie. Mais il ne voit rien avec sa moustiquaire. Ouais, t'es qu'il a vu. Oh la tête. Il est pas tranquillin, regarde. Bon, ça va, il s'en fout. Notre chambre. En plus, t'es assorti au lit. Il a le bautique. C'est mignon. Toi, t'es moins mignon. Oh, on en est bien là. Aïe, ça m'a fait mal. On va bien dormir. On a besoin de dormir. Hop, tu seras allé manger avant. Ouais. C'est l'heure de manger et d'aller dormir parce qu'on est fatigué. Et on se retrouve très vite pour le prochain vlog. Ça sera la suite de l'aventure Jean-François. Et à très vite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada